bonjour à toutes et à tous bienvenue sous la canopée ici monsieur green enfin 2024 enfin une nouvelle année et l'opportunité de miser sur du positif les bonnes résolutions viennent juste d'être prises on y croit du moins veut-on y croire constatant le bilan de l'année écoulée si ce n'est personnel il est loin d'être satisfaisant au niveau mondial catastrophe naturelle guerre multiple course aux ressources abandon d'une partie de la population mondiale inflation et future récession de l'europe et finalement du monde c'est plutôt pas top cependant désolé de vous l'annoncer si 2023 vous a paru mouvementé au niveau politique économique social et climatique 2024 s'annonce alors un cran au dessus pour rappel chaque nouvelle année sera toujours plus chaude que la précédente cela vous paraît peut-être anodin pourtant cela signifie une perturbation des activités humaines agriculture habitat santé et donc politique économique et sociale la dernière cop 28 au caractère tragico burlesque nous invite à une accélération du techno solutionnisme c'est à dire une croyance farouche en la technique salvatrice résolvant chaque problème engendré généralement par elle même aggravant ainsi la crise planétaire et mettant de côté une grande partie de la population mondiale ils ne reculeront devant rien pour mettre à l'abri leurs immenses fortunes même s'ils condamnent par la même occasion leurs enfants et petits enfants la cupidité n'a plus de limite dans notre monde elle corrompt tout sur son passage et en priorité notre éthique car si le monde est obscur et nous promet le marasme il n'en tient qu'à nous de le changer vous me direz la tâche est incommensurable et je vous dirais que oui nous sommes tous pris dans une dissonance cognitive un pied dans nos vies basé sur un modèle capitaliste et un pied dans notre universalité avec l'angoisse lancinante de cataclysmes à venir comment se dégager de cette place inconfortable où nous tentons d'apprécier au maximum notre quotidien pour mieux évacuer des angoisses plus fondamentales de guerre de pénurie de catastrophes naturelles et de barbarie nous voyons bien que notre vie se situe sur différentes échelles d'espaces et de temps espace intime espace public espace agricole espace urbain espace local espace global ou encore tant d'une vie tant d'une génération tant des saisons tant de l'univers pour cette nouvelle année 2024 je vous propose donc de tenir une seule résolution réussir à vivre dans un monde en agonie en introduction nous avons ébauché les ressorts qui nous permettraient de sortir de cet état de stupeur et donc d'inaction ils sont simples et sont étroitement liés à notre condition humaine il s'agit du langage de l'espace et du temps rompre avec la dissonance cognitive de nos sociétés est un travail de redimensionnement de nos capacités de représentation du monde ces trois conditions humaines sont aujourd'hui maltraités nous entraînant vers cette surcharge cognitive d'une éthique brouillée et corrompue pour débuter cette nouvelle année 2024 j'ai fait la fête comme beaucoup d'entre vous renouvelant mes voeux pour une année douce même si l'auto suggestion m'est inefficace et la première chose à laquelle j'ai pensé c'est de rester fidèle à mon éthique comme résolution prioritaire mais qu'est-ce que l'éthique est-elle propre ou est-elle universelle et que m'apporte t elle en termes de cohérence du monde avec moi même selon paul ricoeur philosophe français l'éthique s'articule autour d'un réseau conceptuel en forme de triangle il prend pour modèle les trois noms personnels je tu il le pôle jeu de l'éthique c'est d'abord une liberté qui se pose par elle même cette liberté m'arrache au cours des choses à la nature et à ses lois à la vie même et à ses besoins le cours d'une vie est ponctué de rôles sociaux de contact qui confirme la croyance d'un je peux j'ai une liberté d'action selon le philosophe l'éthique du jeu et cette odyssée de la liberté à travers le monde des oeuvres ce voyage de la croyance aveugle du jeu peu à l'histoire réelle du jeu fait pour qu'il y ait éthique il manque au pôle jeu le pôle tu c'est à dire la position dialogique de la liberté l'altérité que je reconnais comme tu mais également comme je comme moi c'est grâce à ce pied d'égalité dans la compréhension et dans l'individualité intrinsèque de chacun que je peux le considérer comme jeu comme égal ainsi on entre véritablement dans l'éthique lorsqu'à l'affirmation par soi de la liberté s'ajoute la volonté que la liberté de l'autre soit c'est une histoire de réciprocité que l'on retrouve dans le premier commandement qui s'énonce à la seconde personne tu ne tueras pas si je cessais de croire en ma liberté si je m'estime est écrasé par le déterminisme je cesserai aussi de croire à la liberté de l'autre et ne voudrais pas aider à cette liberté toute l'éthique n'est donc de la liberté de l'autre semblable à la mienne pour parachever l'éthique le pôle il à toute son importance il représente le tiers celui qui interfère dans le dialogue comme médiateur par la règle la règle et cette médiation entre deux libertés qui tient dans l'ordre éthique la même position que l'objet entre deux sujets si le fondement de l'éthique repose sur ma reconnaissance de l'autre comme jeu je ne peux qu'appliquer la règle d'or cette éthique de réciprocité se retrouve dans toutes les grandes religions et cultures traite les autres comme tu voudrais être traité ou dans l'ancien testament tu aimeras ton prochain comme toi même au delà de l'aspect religieux l'aspect anthropologique nous permet de comprendre qu'il s'agit d'une règle primordiale pour vivre en société si nous sommes conscients de notre éthique et donc de notre relation vis-à-vis de l'autre les événements qui se produisent autour de nous la sollicite de plus en plus c'est bien pour cela qu'en ce début d'année il est important de s'interroger sur son éthique les réponses sont souvent cachées mais le bon sens nous redirige toujours vers l'éthique universelle celle de la communauté des humains aux mêmes besoins vitaux et dont la vie en société est impérative en me recentrant sur mon éthique et ma morale je suis désormais paré pour affronter l'actualité et les événements je suis ainsi capable de générer une opinion qui va dans le sens de la majorité puisque mon éthique est façonné de manière à satisfaire l'autre comme je le souhaiterais moi même appliquer cette règle d'or qui est à la fois consciente par la réflexion mais également inconsciente et attaché à notre humanité c'est déjà attaquer l'année de bon pied cependant si l'éthique originelle semble rattachée à l'humanité l'éthique individuelle subit une succession d'influences culturelles et environnementales dès la naissance ces influences ancrées dès le plus jeune âge sont généralement relié à l'émotionnel et contribuent à troubler l'éthique originelle j'entends souvent l'affirmation je suis comme je suis on l'accepte ou pas étant unique de par nature je ne peux pas être semblable à 100% avec l'autre par cette affirmation je crée donc d'emblée des tensions alors que l'éthique se fonde essentiellement sur la médiation d'égal à égale il en va de même avec toute position que je prends sur n'importe quel sujet la réponse n'est jamais noir ni blanche c'est un compromis une médiation le flux urgentiste de l'actualité nous demande de nous positionner sur des sujets de plus en plus violents déchaînant des passions infécondes l'éthique se fonde sur deux échelles de notre nature l'individuel et le collectif la première qui s'active à la découverte d'une information et l'émotionnel l'éthique individuelle elle émet un premier jugement généralement tranché puisque irrationnel issu de réflexes affectifs et d'éducation sociale ce qui est compréhensible nous sommes doués de sensibilité et vivons en société beaucoup s'arrêtent à cette première démarche et cumulent quelques infos bien trouvées sur les chaînes mainstream et hop on passe à la prochaine info l'éthique n'est alors qu'à moitié instaurée la deuxième tâche à accomplir et de penser son éthique universelle de traiter les autres comme j'aimerais être traité pour cela il faut connaître l'autre comprendre sa culture son affirmation de soi et il faut bien sûr conclure par la médiation du il cette démarche empathique extraite des tourments émotionnels permet d'esquisser une réponse juste et proportionnée à tout problème et par la même occasion faire disparaître cette fameuse dissonance cognitive soyons clairs il faut s'informer vouloir comprendre la vie des autres et pas que celle du vivant des interactions complexes et systémiques de notre planète pour cette nouvelle année je renouvelle donc mon éthique personnelle pour affronter ce monde où l'éthique est corrompu à grande échelle cette corruption qui nous corrompt elle même dans nos rapports quotidiens dans nos dénis permanents dans la suffisance qu'elle s'octroie alors qu'elle ne fait pas société restaurer son éthique est parfois un déclic ou un travail de longue haleine le premier chemin à suivre pour l'instaurer ou la restaurer et le langage oui notre moyen de communication et de compréhension du monde car pour qu'il y ait corruption de l'éthique il y avant tout corruption du langage pour cette nouvelle année 2024 qui risque fortement d'être riche et chaude en événements je vous souhaite toute la clairvoyance nécessaire pour correctement vivre dans un monde en sursis c'est tout pour aujourd'hui meilleurs voeux 2024 c'était monsieur green comment c'était un pur délit j'ai trouvé ça qu'est-ce qu'il y en a qui tu vois on n'a qui n'a qui n'a qui n'a qui n'a qui n'a qui n'a